pour gérer notre produit en mode agile on va avoir besoin d'un premier élément fondamental c'est la vision de notre produit la vision c'est cet outil qui va nous permettre au fil de nos adaptations de toujours garder à l'esprit quelle est l'orientation quelle est la destination qu'on souhaite atteindre c'est quoi la raison d'être de notre produit pourquoi est-ce qu'on s'est rassemblés ensemble pour développer ce produit là du coup à partir du moment où on va commencer à développer on va suivre différentes trajectoires pour s'adapter essayer de voir finalement quel est le produit je suis allé tout droit mais on peut aller en haut ou en bas sachant que notre vision elle est ici quoi c'est ça qu'on essaye d'atteindre alors on va suivre voilà différents chemins au fur et à mesure de nos itérations voilà les différents points d'intérations on a récolté du feedback du coup on s'est adapté et on a élaboré le plan au fil des feedbacks qu'on a reçus mais toujours aligné à souvenons nous les gars c'était quoi la vision de notre produit qu'est ce qu'on voulait faire elle est importante cette vision parce que le product owner va recevoir énormément de feedback très différent en gros chaque utilisateur voudrait sa propre application sauf que on s'est rassemblés au début on a mis des budgets par rapport à une idée qu'on voulait se faire quelque chose qui était qui allait amener une certaine rentabilité une performance un confort par rapport aux utilisateurs et on pourrait très bien se perdre dans nos chemins à vouloir satisfaire tout le monde le rôle du po va être de d'abord créer cette vision de bien la définir et puis après d'essayer de s'y attacher il peut toujours arriver que finalement au fur et à mesure où on développe le produit on se rend compte que ben en fait la vision est plus trop et plus trop adapté au contexte du coup ça pourrait nécessité de modifier la vision mais c'est une véritable opération c'est un véritable choix ça se décide par rapport à la gouvernance stratégique de l'entreprise je parle maintenant de la gouvernance stratégique de l'entreprise parce que cette vision une fois qu'elle est décidée et diffusée dans l'organisation c'est vraiment un sujet qui permet à l'équipe de travailler en autonomie sans avoir systématiquement à demander à la direction à l'organisation stratégique de l'entreprise est-ce qu'on est bien en train de faire les bons choix donc on s'est mis d'accord sur la vision a priori on a le cadre qui nous permet de décider en autonomie au niveau de d'équipe et l'EPO non et l'EPO entre autres pardon et et du coup plus autonome à faire ses propres choix et peut piloter plus facilement la réorientation des items qui vont se trouver dans le produit backlog alors comment est ce qu'on fait pour établir cette vision il y a pas mal d'outils je vous en présente trois on va commencer par le produit vision board qui est un outil proposé par ronan pilcher un outil très sommaire qui permet déjà de voir en un c'est quoi notre cible pour quels utilisateurs on veut développer ce produit ensuite nos utilisateurs en fait c'est quoi leur besoin aujourd'hui à quel besoin est ce qu'on va répondre du coup à quoi va ressembler notre produit qu'est ce qui fait qu'il va répondre correctement à ses besoins utilisateurs et enfin on cherche à atteindre quoi ce qu'on développe pas forcément pour la gloire la gloire on va essayer de faire du business on va faire de l'amélioration marketing pour avoir une meilleure image de notre entreprise par rapport à nos utilisateurs etc donc il ya ces business goals on va suivre ce cheminement pour définir la vision ces quatre éléments vont nous permettre de définir la vision alors je vais pas aller plus loin je vous laisse les liens pour aller voir le site de roman pilcher qui pitch leur qui a beaucoup travaillé ce sujet qui qui est vraiment une source d'information hyper intéressante par rapport à ce sujet là et vous trouverez aussi un produit vision board augmenté voilà étendu avec d'autres considérations un autre outil que qui est qui est pas mal répandu peut-être un peu gros c'est la product box alors c'est assez ludique et du coup ça correspond bien à l'état d'esprit qui est qui est entendu dans les entreprises voilà ça c'est alors ce qui est intéressant c'est que ça va demander différentes compétences mises en oeuvre pour l'élaboration de ce produit box partait d'une boîte de céréales classique de chocapic des je ne sais pas quoi l'idée c'est de représenter notre produit comme le font les marketeurs aujourd'hui voilà sur une boîte il ya différentes zones qui sont réservées à différents types d'informations du coup est ce qu'on pourrait essayer de discuter de notre produit et de faire sa boîte sa boîte avec toutes les informations nécessaires pour que les utilisateurs et envie d'utiliser notre produit l'objectif de ces boîtes qui sont jolies colorées etc c'est de donner envie à nos utilisateurs et il ya différentes zones qui sont indispensables déjà est ce qu'on pourrait pardon déjà est ce qu'on pourrait définir ensemble un slogan un slogan qui va parler directement à nos utilisateurs est ce qu'on aurait besoin de définir un mode d'emploi par rapport à l'application par rapport à notre produit c'est quoi les promesses qu'on fait à nos utilisateurs et du coup qu'est ce qui va donner encore plus d'appétence et qu'est ce qui nous va nous challenger dans notre façon de piloter le développement du produit quelles sont les précautions d'usage parce que ça aussi on le soit le trouver sur sur certains produits par exemple ce produit n'est pas adapté à tel type de public voilà donc c'est un travail qui est hyper intéressant vous voulez faire en activité de travail sur la vision c'est une activité vous pouvez faire avec toute l'équipe alors évidemment c'est à but d'aider le po à bien faire son job mais je vous le rappelle on est une équipe on travaille ensemble on est auto organisé et on cherche tous ensemble à atteindre le maximum de performance et pour ça on aura besoin d'un po qui est bien équipé bien outillé du coup toute l'équipe va participer à ce brainstorming et au sortir de là de ça et bien on aura une ou plusieurs boîtes qui représenteront ce que pourrait être le produit voilà une des activités elle est sympa elle est un peu chronophage mais pour mettre une bonne ambiance dans l'équipe c'est quand même pas mal là encore parce que c'est assez sympa d'aller faire du découpage des coloriages de discuter sur les textes qui vont être mis en oeuvre voilà pour pour donner une consistance aux produits qui n'existent pas encore pour motiver l'équipe pour la dynamiser pour mettre plus de coeur à l'ouvrage c'est un exercice qui est vraiment hyper intéressant je vous invite à le vivre avec vos équipes et enfin je finis avec pour moi l'outil mon outil préféré l'élévator pitch qui a qui a plusieurs avantages le premier c'est aussi de pouvoir faire un bon brainstorming alors vous pouvez faire un tous ces outils les uns après les autres pour vous conforter encore sur l'idée de ce qu'est votre vision ce que j'aime bien dans l'élévator pitch c'est que on va finir avec une phrase dans lequel il ya tout ce qui va définir notre produit du coup je trouve ça hyper intéressant de travailler cet outil là parce que vous pouvez l'afficher au mur en permanence pour avoir toujours la vision typiquement je le mets en haut du command board parce que c'est ce qui doit normalement piloter en haut du command board ou directement du product backlog parce que c'est ça qui doit piloter ce qui rentre ce qui sort de notre product backlog alors comment comment fonctionne cette phrase et bien vous avez différentes parties dans cette phrase là et je vais vous donner un exemple pour le remplir ensemble je vais me baser finalement sur le travail que j'ai accompli pour cette pour cette formation pour ce programme de formation en ligne et alors pour alors ça s'adresse à qui qui est le public de ce programme de formation en ligne en gros qui êtes vous vous qui suivez ce programme donc mon idée quand j'ai voulu lancer ce programme c'était de répondre à une demande de la part de personnes qui s'intéressent à l'agilité qui voudraient pouvoir accompagner des équipes vers plus d'agilité plus de scrum et du coup de prendre le rôle de scrum master avec une certaine intention donc c'était pour les les aspirants agiliste mon idée n'était pas forcément de focaliser sur ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience vous le voyez depuis le début de la formation je vous explique pas à pas d'où on est venu de l'agilité on a vu en bas ensemble les bases de l'agilité les bases de scrum du coup mon idée vraiment d'accompagner des personnes qui n'ont même jamais appris quoi que ce soit par rapport à l'agilité juste peut-être entendu parler envie d'autre chose dans la gestion des projets maintient voilà qui souhaitent gérer autrement les projets voyez je discute j'essaye de voir de me laisser aller à parler alors il ya peut-être autre chose gérer autrement les projets d'être plus efficace voilà c'est vrai etc et puis je peux faire la liste de toutes ces idées toutes ces choses qui qui m'ont motivé à mettre en oeuvre alors une des choses importantes c'est qu'ils souhaitent avoir une posture de scrum master j'ai marqué une vraie bonne tout ça c'est donc ce sont des jugements mais c'est pour moi la vraie avoir une vraie bonne posture alors j'ai marqué sm une posture sm ça fait bizarre mais marqué scrum master voilà différentes idées après je vais pouvoir sélectionner prioriser filtrer pour essayer peut-être d'en garder qu'une qui sera vraiment ma ma ligne directrice alors notre produit notre produit c'est un programme de formation c'est pas une formation parce que vous allez le faire au fil de l'eau moi je vous contrains à un certain rythme parce que je veux qu'il y ait des choses qui puissent avoir le temps de rentrer d'être réfléchi et en même temps vous vous la suivez plutôt quand vous avez envie à partir du moment où module est ouvert vous vous l'attaquer quand vous le voulez plutôt un programme de formation qui privilégie la posture et permet aussi la certification on est d'accord pour trouver du boulot aujourd'hui il vous faut la certification par contre donc c'est important pour pour cette formation c'est important pour vous donc c'est un des points sur lesquels je dois pouvoir je dois considérer qu'il a de la valeur par contre c'est pas là où je mettrai le plus de valeur parce que le produit que je veux présenter que je veux proposer est plutôt axé sur la posture du scrum master celle qui va vous permettre quand vous allez arriver avec votre équipe dès le départ de de d'avoir des résultats impressionnant et même avant d'arriver lors de l'entretien lors de l'entretien de sélection déjà de poser les bonnes questions de 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 comprendre de suite qu'elles pourraient être les problématiques que vous allez rencontrer parce qu'il a été décidé pour des personnes qui ne sont pas forcément agilistes et qui vous demandent maintenant de mettre en oeuvre de l'agilité alors que déjà plein de décisions ont été prises et qui vont pas forcément dans le bon sens donc pour moi c'est plus important de privilégier la posture votre savoir-faire votre savoir-être plus que la certification ça fait partie de la communication que je mets en oeuvre ou je préviens vous voyez on avait vu dans la box j'y reviens pour le spécifier les précautions d'usage en fait ce produit ne convient pas aux personnes qui cherchent à être certifiées en deux jours ça peut le faire mais et encore je suis pas sûr que ce soit très efficace voilà donc ça risquerait de mettre de faire des déceptions autant de la part des participants qui cherchaient uniquement la certification que nous parce que ça fait pas un véritable bon accompagnement quoi on n'est pas très à l'aise avec ça donc on préfère prévenir notre produit n'est pas un produit qui vous envoie directement vers la certification c'est un produit qui plutôt va s'axer sur votre posture et donc ça demande un peu plus de temps un peu plus d'investissement à la différence de on va dire à la différence des formations traditionnelles je vais mettre présentiel sur deux jours alors pourquoi je détaille parce que eh bien c'est aussi ça qui a donné le coup d'envoi ou la grosse motivation pour monter ce produit, ce produit programme de formation c'est que je donne beaucoup de formations j'ai donné beaucoup et j'en donne encore des formations en présentiel alors en ce moment plutôt aussi en distanciel et sur deux jours dans lesquels le format le contenu est contraint je ne peux pas m'exprimer sur tout ce dont j'ai envie c'est difficile de répondre à toutes les questions et d'accompagner proprement et puis quand la formation est finie je n'ai pas le droit de reprendre contact avec les participants parce que ça passe par des organismes de formation et contractuellement ce n'est pas possible pour moi de continuer d'être en lien et c'est dommage parce que la formation ne suffit pas après quand on est sur le métier c'est bon aussi de pouvoir être accompagné de pouvoir être soutenu et notamment par les personnes qui vous ont formé et donc c'est ça que je veux aussi pouvoir donner donc à la différence permet de et bien je continue je continue mon pitch permet de continuer d'être accompagné faire partie d'une communauté de soutien continuer d'être accompagné une fois sur le terrain et puis il y a quelque chose d'important quand même prendre le temps de cheminer prendre le temps de cheminer ça veut dire que il y a peut-être la culture agile c'est peut-être quelque chose de très nouveau pour vous et donc intégrer une culture j'ai un ami François Salazar je ne sais pas s'il l'a fait encore mais à l'époque il faisait une conférence qui avait un titre très juste on ne change pas la culture comme on change une roue de voiture il n'y a pas un protocole à suivre ce n'est pas rapide ça prend du temps des fois ça peut être compliqué surprenant etc mais pour vous aussi qui participez à cette formation vous apprenez beaucoup de choses vous entendez des choses qui vont vous faire cheminer et peut-être faire émerger des questions par rapport à des cas particuliers qu'on n'aura évidemment pas abordés puisqu'on ne peut pas aborder de but en blanc toutes vos questions en tout cas je ne peux pas y penser à l'avance je ne vais pas faire du prédictif du coup je vais plutôt faire de l'adaptatif donc vous laissez l'opportunité même après une semaine de pouvoir revenir poser une question prendre le temps de cheminer par rapport à ces questionnements-là et de vous aider à trouver votre propre réponse tout ça ça demande du temps du temps qui ne rentre pas dans des formations présentielles sur deux ou trois jours ou une semaine donc voilà mon elevator pitch alors c'est un brouillon il peut être reprécisé retravaillé pour essayer d'avoir une phrase qui soit parfaitement ciselée impactante qu'on va pouvoir mettre au-dessus de notre produit backlog et cette phrase-là elle va guider chacune des décisions de notre PO pour savoir est-ce qu'il y a un élément qui peut rentrer dans le produit backlog ou pas par rapport à des managers qui voudraient mettre la pression sur des sujets ça pourrait être intéressant de dire mais regarde la vision sur laquelle on s'est tous mis d'accord alors tous c'est l'équipe mais aussi au démarrage du projet avec l'équipe dirigeante on s'est tous mis d'accord sur cette vision-là ce que tu proposes est-ce que tu as vraiment l'impression que ça rentre dans la vision si ce n'est pas le cas ça donne des outils au PO pour dire écoute ça ne rentre pas ça ne fait pas partie du sujet alors on peut le garder dans le frigo si tu veux pour une autre fois où on verra la vision ou si à force d'avoir des propositions du même type on prendra la décision avec la stratégie de l'entreprise de revoir notre vision mais aujourd'hui tu vois bien que ça n'en fait pas partie donc voilà un super outil pour aider le PO à piloter sa priorisation de valeur pour la décision de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise pour la décision